Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le rideau est tombé sur la première session du Sénat de Côte d'Ivoire. Au total, 19 projets de loi adoptés. La République démocratique du Congo s'imprègne des stratégies d'attraction des investissements de la Côte d'Ivoire. Et puis, pour assurer la conservation et la commercialisation des produits de pêche avec de nouvelles techniques, le ministère des Ressources animales et aluétiques forme des jeunes et des femmes à Abidjan. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Le Sénat met fin à sa première session ordinaire. Après avoir écouté le message du chef de l'État, les sénateurs de Côte d'Ivoire se sont réunis à Yamoussoukro pour faire le point des six premiers mois de travail. Au total, 19 projets de loi ont été adoptés. Les impressionnantes infrastructures qui se dressent hierment sur toute l'étendue du territoire national, dans les domaines des routes, des écoles, des universités, des hôpitaux, de la sécurité, de l'énergie, des industries, du sport, illustrent brillamment l'excellent travail accompli en si peu de temps en faveur de l'amélioration qualitative du niveau de vie des Ivoiriens. Au terme de cette première session, le Sénat aspire à élargir tant le cercle de ses partenaires que son champ de coopération sur le plan national et international à l'effet d'en tirer profit pour une meilleure réalisation de ses missions constitutionnelles. Pour réaliser cette vision, Kandia Kamara a révélé la création très prochaine de la mise en place d'une fédération des sénateurs africains. Une perspective bien appréciée des sénateurs. Elle a fait une projection dans le futur. Il faut également que nous puissions mettre dans la main, nous projeter pour la vision du président de la République, pour une Côte d'Ivoire émergente, pour les années à venir très essentiellement. C'est toujours une joie pour moi de venir assister à toutes les sessions, aux cérémonies officielles de rentrée au bien de l'écriture, parce que ça fait partie de la proximité qu'il y a entre nous les institutions. Et lorsque nous sommes invités par un de nos plaîtres, nous faisons le devoir et l'effort de venir répondre à ce qu'on appelle, pour entretenir la convivialité entre nous et pour entretenir la fraternité entre nous. Suivant les dispositions constitutionnelles, le Sénat a ouvert sa première session ordinaire 2024 le 31 janvier. Cette première session commence sept jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale et prend fin sept jours ouvrables avant la clôture de la première session de l'Assemblée nationale. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo se porte bien. Une délégation des zones économiques spéciales de la République du Congo a posé ses valises à Abidjan pour un partage d'expérience tout en s'épreignant des bonnes pratiques en matière d'attraction des investissements sur le modèle ivoirien. Nous avons été satisfaits, passez-moi l'expression, de ce que la Côte d'Ivoire a mis en place, une dynamique qui permet la réduction des importations et surtout alimentaires. Nous sortons de cette réunion tout heureux. Les mécanismes et stratégies mises en place par le CPC, tels que les incitations fiscales, les simplifications administratives et les zones franches, ont été abordées au cours de cette rencontre. La directrice générale du CPC leur a expliqué que ces outils permettent à la Côte d'Ivoire d'attirer des investissements significatifs dans divers secteurs économiques, créant un environnement attractif pour les investisseurs. Le Congo doit identifier quelles sont ses potentialités, quels sont les produits qu'il importe le plus, est-ce qu'il peut le produire localement, est-ce qu'ils ont la matière première, est-ce qu'ils ont le savoir-faire, est-ce que l'État va travailler pour s'assurer que l'écosystème est mis en place en termes de capital humain, en termes d'énergie, en termes de routes, en termes d'Internet et d'eau, pour s'assurer que, et puis les zones industrielles, les zones économiques spéciales, pour s'assurer que les investisseurs vont pouvoir venir au Congo. En s'inspirant du modèle ivoirien, le Congo espère améliorer ses propres stratégies d'attraction des investissements, contribuant ainsi à la diversification et à la croissance économique de la région. C'est une réponse à un appel désespéré. L'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a bitumé la route de la cité Bade de Kokodi. Nous avons vu qu'il était un période de pouvoir soulager les populations. Nous aurons accès à ce temple, donc nos membres de l'église pourront utiliser cette route pour accéder au temple qui est la maison du Seigneur et y accomplir des ordonnances sacrées. Mais également pour la population, vous avez suivi le représentant de la communauté, que c'était une catastrophe. Donc il y avait un besoin qui s'était présenté, des cris d'alarme et nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester silencieux. Pourquoi ne pas soutenir les efforts des uns des autres, du gouvernement ivoirien, de la communauté ivoirienne ? L'initiative est bien appréciée du gouvernement, représenté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Quadio Adjoa-Charlotte rappelle aux citoyens qu'ils ne doivent pas toujours attendre à l'État pour la construction des infrastructures. Aujourd'hui, cette église nous démontre que chacun à son niveau peut apporter un petit plus pour que toute la Côte d'Ivoire soit heureuse. Le président de l'Amicale des résidents de la Cité Bade a exprimé sa profonde reconnaissance envers l'Église pour l'acte généreux à l'égard de leur communauté. Un acte qui témoigne de la bonne foi et de l'engagement de l'Église à aider son prochain. La coupure du ruban marquant l'ouverture officielle de la route a été un moment de grande joie et de célébration par la communauté. Comment assurer la conservation et la commercialisation des produits de pêche avec des techniques novatrices ? Pour apporter des réponses à cette question, un atelier de formation a été organisé en faveur des femmes et des jeunes. A l'initiative, le ministère des Ressources animales et Aliotique. On avait précédemment le modèle de fumage de poisson pour surtout la conservation. Aujourd'hui, nous avons plusieurs techniques. et comme on le dit, l'eau ne nous donne plus suffisamment. Donc, le peu que nous avons, il faudrait que nous ayons des moyens pour pouvoir conserver le maximum et permettre aux femmes d'avoir de meilleurs réponses. Les produits issus de la pêche artisanale sont très peu valorisés, ce qui réduit les opportunités en termes de revenus additionnels. Pour y remédier, le ministère des Ressources animales et Aliotique établit une coopération avec l'Institut de recherche afin de promouvoir et valoriser le secteur de la pêche. C'est un projet qui a l'objectif de valoriser tous les produits de pêche et de permettre une gestion durable et efficace des ressources aliotiques. Selon la FAO, le secteur de la pêche offre près de 100 000 emplois directs et 580 000 emplois indirects, démontrant ainsi son importance du point de vue de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté. C'est la fin de cette minute. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501